Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de géométrie SMSM2, la leçon du jour, les patrons. Dans cette leçon, on va trouver trois compétences. Je sais ce qu'est un patron, je sais reconnaître un patron de solide droit. Je sais compléter ou tracer le patron d'un solide droit. Un patron, mais qu'est-ce que c'est ? Un patron est un modèle qui permet de reproduire un solide par pliage. Par exemple, pour le cube, le cube est un solide composé de six faces, il a 12 arrêtés et 8 sommets, ça d'accord. Les six faces du cube sont des carrés identiques, ça d'accord. Voici deux patrons d'un cube, il en existe d'autres évidemment. Donc voici deux patrons, un patron, si on le découpe et on le plie, on arrive à former un solide. Donc pour le cube, si on découpe et on plie le patron de gauche ou celui de droite, on va former un cube, le cube avec ses six faces carrées identiques. Donc voilà deux patrons pour le cube. Le pavé droit, pavé droit parallélépipède rectangle, c'est son autre nom. Il est composé de six faces, il a 12 arrêtés et 8 sommets. Les faces opposées du pavé droit sont identiques, 2 à 2, ce sont des carrés ou des rectangles. Voici deux patrons d'un pavé droit, il en existe d'autres évidemment. Donc si on découpe et qu'on plie ces patrons-là, on va former un pavé droit, aussi appelé parallélépipède rectangle. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur l'Atlas+. Sous-titrage ST' 501